Hello ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous vous en doutez un petit peu puisque je suis là. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de trouver un stage. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des stages cette année. C'est un petit peu le début de l'année donc forcément la période pour trouver son stage. Et je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous aider à trouver votre stage. Je ne prétends pas être la voix de la sagesse ni avoir la science infuse. Ce n'est pas parce que vous suivez tous mes conseils à la lettre que vous allez forcément trouver un stage qui va vous tomber comme ça dans les mains. J'aimerais bien vous pouvoir vous le promettre mais malheureusement ce n'est pas le cas. Pour vous expliquer un petit peu sur quoi je me base, j'ai fait mon premier stage. Donc on ne va pas compter le stage de 3ème, tout ça, ça ne compte pas. Je vais compter dans le niveau supérieur à partir de l'université. J'ai fait mon premier stage en Angleterre. C'est un stage de 6 semaines dans une bibliothèque. C'était vraiment sympa mais pas grand chose. J'ai fait un second stage l'année dernière de 4 mois chez Mayenne Tourisme à Laval. C'était pas trop mal mais pas trop génial non plus. J'ai un stage de 6 mois à faire cette année que j'ai normalement déjà trouvé à Bali. Je vais vous expliquer un petit peu en basant sur mon expérience de ce que j'ai fait qui était bien, ce que j'ai fait qui était moins bien. Ce qu'il faut que vous fassiez le mieux possible pour trouver le meilleur stage possible qui vous correspond et qui vous convienne. Avant tout, la première chose que j'ai à vous dire c'est de vous y prendre réellement à l'avance. C'est à dire que si vous avez un stage, même si pour l'instant ça vous paraît loin, si vous avez un stage à trouver pour par exemple mars, avril, commencez à chercher dès maintenant. Plus vous allez vous y prendre tôt, plus il y aura d'entreprises sur le marché qui ne seront pas encore prises par tous les autres qui vont chercher un stage en même temps que vous. Et donc plus vous avez de chances de trouver le stage que vous voulez dans l'entreprise que vous voulez. Ça vous évite beaucoup de stress parce que ça vous permet d'être tranquille une fois que vous l'avez trouvé et de pouvoir tout organiser, aussi bien le déménagement s'il y a besoin d'en avoir un, que tout ce qui est administratif autour de ce déménagement. Votre rapport de stage, vous pouvez commencer déjà à réfléchir à la façon dont vous allez l'écrire, vous pouvez bien définir vos missions avec votre maître de stage, bien discuter avec votre fac ou votre école et du coup c'est vrai que c'est beaucoup moins de stress, le travail est plus étalé et c'est beaucoup plus simple pour vous. Un deuxième conseil c'est de définir clairement les missions du stage que vous voulez effectuer. C'est-à-dire, c'est pas seulement prendre une offre, regarder les missions qu'ils proposent et dire c'est bon je fais ça. C'est vraiment vous dire avant même de commencer à chercher, vous dire moi j'aimerais faire ça, ça, ça pour que ce soit en cohérence avec votre projet professionnel, avec vos études, avec ce que vous avez appris, ce que vous savez faire, vos compétences personnelles et professionnelles et donc faire une petite liste de ce que vous auriez aimé faire, ce que vous pouvez proposer à une entreprise, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous voulez encore apprendre durant le stage, vraiment faire une liste de tout ça. Ça va vraiment vous permettre d'affiner vos recherches, de savoir vers qui vous tournez, vers où aller, ce qu'il faut proposer, ce qu'il faut demander et vraiment je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Ensuite, évidemment, il faut commencer à chercher des offres. Donc on commence par chercher les offres sur tous les sites possibles et imaginables que vous connaissez sur internet, je pense que je n'ai pas besoin de vous les lister. Il faut bien sûr aussi définir l'endroit dans lequel vous souhaitez travailler en stage. Ça peut être très bien la ville dans laquelle vous êtes actuellement, mais il faut bien sûr vérifier s'il y a des propositions de stage. Moi je sais qu'à Angers, il n'y a rien du tout, en tout cas dans mon domaine. Ça peut être dans le département dans lequel vous vivez, ça peut s'élargir à la région, ça peut s'élargir à la France, à l'Europe ou même au monde entier. Donc vraiment, c'est à vous de définir ce que vous voulez pour affiner vos recherches et que ce soit le plus précis possible pour trouver vraiment le stage de vos rêves. Une fois que vous avez bien épluché les offres, il va être temps de proposer votre candidature. Et pour proposer une candidature, il faut un CV, une lettre de motivation. Si c'est dans la ville dans laquelle vous habitez ou dans le département et que vous pouvez vous déplacer sur place, vous déplacer sur place, si vous pouvez aller sur place, je vous conseille vraiment de le faire, c'est toujours plus positif pour une entreprise de voir la personne motivée, se déplacer et venir les rencontrer directement. Au niveau de la lettre de motivation, il faut qu'elle soit personnalisée à l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer votre lettre de motivation, une fois que vous avez bien épluché l'offre, vous, déjà vous notez, vous faites une petite note à part dans laquelle vous écrivez les missions qu'il demande dans l'offre. Les choses qu'il demande, donc les compétences, ce que vous avez, les expériences, les missions, etc. Vous comparez avec vous la liste que vous aviez fait auparavant de ce que vous savez faire, de ce que vous voulez faire, de ce que vous aimez faire. Pour pouvoir mettre ça en commun et le placer dans la lettre de motivation, vous allez ensuite faire quelques recherches sur l'entreprise. Alors oui, c'est long de proposer des candidatures, c'est vraiment long, c'est un travail, mais ça vaut le détour. Donc vous allez faire des recherches sur l'entreprise pour être capable de connaître leur chiffre d'affaires, leur portée, que ce soit départementale, régionale, en France ou dans le monde entier. Voilà, chercher un petit peu ce qui anime les valeurs de l'entreprise, ce qui anime l'entreprise, comment ils travaillent en général, si c'est plus du travail en équipe, si c'est plus du travail individuel, si c'est plus du travail derrière l'ordinateur, si c'est plus sur le terrain, enfin tout ça. Vous allez vous renseigner vraiment très très assidûment. Et ensuite, vous allez pouvoir écrire votre lettre de motivation. Ne prenez pas des modèles sur internet, vraiment pas. Je vous assure que pour un employeur, il va en général deux minutes à retrouver le modèle que vous avez trouvé sur internet. Vous pouvez vous inspirer, en lire quelques-unes pour voir à peu près comment c'est tourné, mais vous faites votre propre lettre, que vous adaptez à votre personnalité, à vos expériences, à vos compétences et à votre formation, que vous adaptez avec les missions qui sont proposées dans l'offre et avec tout ce que vous avez appris sur l'entreprise. La lettre doit être vraiment personnalisée pour montrer que vous avez pris du temps, pour montrer que vous êtes vraiment motivé pour ce stage. Faites attention évidemment aux formules de politesse, faites attention aux fautes d'orthographe, n'hésitez pas à vous faire relire si vous en avez besoin ou à passer votre lettre dans un correcteur automatique d'orthographe. C'est vraiment important, la moindre faute peut vous être fatale. passe au CV, qu'il faut envoyer évidemment en même temps. Le CV, c'est pareil, il faut qu'il soit personnel, il faut qu'il soit un petit peu original, mais en même temps qu'il soit simple, lisible et très très facile à comprendre. Un CV, c'est pas plus d'une page, c'est-à-dire que même si vous avez des tonnes d'expériences, vous ne mettez que les principales. Personnellement, je mets mes trois expériences professionnelles les plus en rapport avec le stage que je demande, donc les plus cohérentes, et je mets mes trois dernières formations. Donc c'est-à-dire que moi personnellement, le bac n'apparaît même pas sur mon CV. Et il y a des tonnes d'informations professionnelles qui n'apparaissent pas du tout, mais je mets vraiment en avant ce qui est le plus important pour le stage pour lequel je postule. Ensuite évidemment, il faut que le CV soit un minimum en cohérence avec ce que vous faites dans la vie, c'est-à-dire que par exemple si vous faites, comme moi, du e-marketing, du design, de tout ça, il faut que le CV soit joli à regarder, il faut que vous puissiez proposer, enfin montrer à l'entreprise ce que vous pourrez leur proposer durant le stage. C'est-à-dire que moi par exemple, je leur propose de refaire leur site internet. Si mon CV ne ressemble à rien, ils vont me dire, oui c'est ça, oui, c'est tout ce que tu sais faire, on n'a pas envie de te voir. Si vous avez quelques compétences, je vous conseille de faire votre CV sur un logiciel photo, genre Photoshop, Scribus, InDesign, tous ces trucs-là. Voilà, moi c'est ce que je fais et visiblement ça a l'air de marcher. Une fois que vous avez épluché toutes les offres dans votre corps de métier et dans la zone géographique que vous avez visée, je vous conseille d'envoyer des candidatures spontanées. Je sais que ça peut faire peur à première vue de se dire, ouais d'accord, mais j'envoie à qui, à quoi, pourquoi, qu'est-ce que je peux bien leur proposer ? Et bien ce que je vous conseille, c'est de reprendre ce que vous avez proposé aux autres entreprises dans toutes les offres auxquelles vous avez répondu. Toutes ces missions-là, ça peut en intéresser d'autres qui n'ont pas forcément pensé à prendre un stagiaire ou qui n'ont pas encore posté d'offres, mais que ça va intéresser. Si vous êtes le premier ou la première, vous avez des millions de chances de plus que les autres d'être pris. Puisque si vous n'avez aucune concurrence parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui a postulé, c'est une chance sur deux. C'est soit vous plaisez, ils vous prennent, soit vous ne vous plaisez pas, ils ne vous prennent pas. C'est simple. Je vous conseille vraiment d'envoyer des offres spontanées. Mais personnellement, tous mes stages, c'était uniquement des candidatures spontanées. Il n'y avait pas d'offres de stage parce que sinon, à chaque fois, il y a tellement de concurrence que c'est super compliqué d'être pris. N'hésitez pas à en envoyer dans tous les sens. Vraiment, vous n'avez rien à perdre. À part peut-être un teint si vous envoyez par la poste. Sinon, c'est deux minutes si vous envoyez par mail. Non, c'est plus que ça parce qu'évidemment, vous vous renseignez sur l'entreprise, vous refaites votre lettre de motivation, vous modifiez un petit peu votre CV. Évidemment, c'est un petit peu plus long que deux minutes, mais ça vaut vraiment le coup si vous pouvez trouver le stage de vos rêves dans l'endroit de vos rêves. Une fois que vous avez envoyé vos candidatures, si au bout de deux semaines, vous n'avez toujours aucune réponse, vous pouvez relancer. N'attendez pas trois mois pour relancer. Parce que trois mois, ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un d'autre et que vous ne savez plus à rien. Deux semaines maximum, vous relancez. Si vous n'avez aucune réponse, vous les rappelez. Soit vous les appelez directement, soit vous renvoyez un mail, soit vous vous déplacez sur place, soit vous allez sur place et vous allez les rencontrer. Vous leur dites, voilà, je vous ai amené mon CV, je vous ai envoyé mon CV la semaine dernière ou il y a deux semaines. Est-ce que vous l'avez bien reçu ? Est-ce qu'il vous intéresse ? Est-ce que vous voulez un complément d'information ? Est-ce que je peux vous rencontrer pour un entretien ? Voilà, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu. Ça montre à l'entrepreneur que vous êtes motivé. Ça lui montre que vous avez vraiment envie de travailler avec lui. Et tout de suite, c'est un plus pour votre candidature. Je dirais aussi, alors je ne sais pas trop si c'est avant, pendant, après, mais pendant que vous faites tout ça, alimentez bien votre compte LinkedIn. Si vous n'en avez pas, alors LinkedIn, très à la française, LinkedIn, si vous n'en avez pas, créez un compte LinkedIn. C'est vraiment très 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 important. Si vous ne connaissez pas, c'est un réseau social professionnel sur lequel vous ajoutez vos contacts professionnels. Intégrez un petit peu votre CV à votre compte et ça permet à tous les professionnels de vous retrouver et c'est beaucoup mieux que sur Facebook. Parce que vous n'avez pas vos photos de soirée, vous n'avez pas vos photos bouche en cul de poule de l'année 2009 et vous n'avez pas tout ça et donc vous avez beaucoup plus de chances d'être pris. N'hésitez pas à mettre votre profil LinkedIn sur votre CV ou dans votre lettre de motivation. N'hésitez pas à ajouter votre employeur, votre futur employeur ou la personne auprès de laquelle vous avez postulé. N'hésitez pas. Ça va montrer votre motivation, ça va montrer votre implication et c'est vraiment très très important. N'hésitez pas non plus à demander à vos anciennes connaissances professionnelles. Donc ça peut être des collègues, ça peut être d'autres stagiaires, ça peut être un ancien employeur, ça peut être tout simplement des camarades de classe ou des professeurs. N'hésitez pas à leur demander de recommander vos compétences. Sur LinkedIn, vous avez des compétences, donc ce que vous savez faire en gros. Et n'hésitez pas à leur demander de recommander. Plus vous avez de recommandations, plus vous avez d'intérêt pour les employeurs. Enfin, j'aurais envie de vous donner un dernier conseil. Si par malchance, vous êtes refusé pour une offre à laquelle vous avez postulé, au lieu de déprimer, de vous mettre au fond de votre lit sous la couette, demandez à la personne que vous avez au téléphone ou par mail ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui demander ce qui a engendré votre refus. Pourquoi est-ce qu'elle vous a refusé et pourquoi est-ce qu'elle a choisi quelqu'un d'autre plutôt que vous ? Est-ce que c'est parce que votre lettre de motivation n'était pas suffisamment personnalisée ou parce qu'elle n'était pas bien rédigée ? Est-ce que c'est parce que votre CV n'était pas suffisamment complet ? Ou parce que l'autre avait un meilleur CV ? Est-ce que c'est parce que vous avez bafouillé tout le long de l'entretien et que du coup, vous n'avez pas donné une bonne image de vous ? Est-ce que c'est parce que vos compétences ne sont pas suffisantes ? Est-ce que c'est parce que ce que vous leur proposez ne leur convient pas ? Vraiment, n'hésitez pas à demander et à forcer un petit peu si jamais ils ne veulent pas vous répondre. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre puisqu'ils vous ont déjà dit non. Donc, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à demander pourquoi vous avez été refusé puisque ça va vous permettre de vous améliorer et de comprendre ce qu'il faut faire différemment pour les prochains entretiens que vous aurez pour les prochaines candidatures que vous allez envoyer. Voilà pour ces petits conseils. J'espère en tout cas qu'ils vont vous aider. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider tout le monde. Si vous avez déjà trouvé un stage, n'hésitez pas à me le dire aussi et à me dire où, dans quoi, ce que vous allez faire, etc. Moi, je vous parlerai dans une autre vidéo un peu plus de mon stage une fois que tout sera entièrement validé et que j'aurai signé ma convention. Cette vidéo, je me suis vraiment basée sur ce stage que j'ai trouvé très très rapidement sachant que j'ai envoyé toutes mes candidatures samedi après-midi. Je suis prise à Bali depuis lundi et ce matin encore, une autre entreprise m'a appelée pour me dire qu'il me voulait aussi. Donc, je me dis que cette année, j'ai dû vraiment m'y prendre correctement pour que ça marche à ce point. Mais, j'ai aussi pris en compte tout ce que je n'avais pas fait l'année dernière. Donc, à peu près tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je ne l'avais pas vraiment fait de cette façon. En tout cas, pas aussi assidûment l'année dernière. Et mon stage n'était vraiment pas celui que j'espérais et pas à l'endroit où j'espérais. Enfin, vraiment, c'était pas le top du top. Mais, ça a fait l'affaire quand même. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a aidé. C'était vraiment le but. Je sais que c'est peut-être un petit peu long, surtout en face caméra, comme ça, où il ne se passe pas grand-chose. Je vais essayer de faire quelque chose de plus sympa pour la prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao !